maintenant on va ouvrir le lot suivant concernant le soulèvement de la fureur la famille yugio toujours et pour cette édition là on a cette boîte qui contient 10 mai bas 10 mégapack donc on va ouvrir cette boîte pour voir ce que l'on a à l'intérieur en sachant que c'est une famille qui comprend des cartes très très forte et très recherché par les collectionneurs donc on peut espérer avoir une de ces cartes dans cette boîte donc on ouvre et on a bien dit mégapack comme ça voilà donc on va commencer par ouvrir le premier pack et dans le pack qu'est ce qu'on doit trouver dans le pack on trouve trois boosters du soulèvement de la fureur est aussi une carte promo voilà donc on va ouvrir les boosters un par un et on va essayer de compléter la famille dans ce booster on a là 85 qui est une carte que l'on avait mis en surbrillance parce qu'elle est très intéressante et et bien côté après on continue deuxième booster voilà celle là c'est la combien le numéro c'est la 11 alors on va la mettre ici et on rangera les autres cartes au fur et à mesure de l'édition pour voir si on arrive à compléter au maximum les 100 cartes proposées par l'édition et voilà le troisième booster donc celle là c'est la 45 ici et celle là c'est la 86 on va continuer et dans le deuxième pack on a de nouveau trois booster et cette carte en promo on a la numéro 82 et la numéro 23 alors c'est parti 82 elle est là et la numéro un 3 elle est ici voilà on continue à l'éditeur en sachant que les autres cartes qui sont dans les boosters seront des communes donc un peu moins intéressante ici on a la 16 et la 98 alors la 16 hop on la met ici et la 98 up et c'est une nouvelle fois une carte qui est très recherchée par les collectionneur c'est très intéressante on continue c'est parti alors là on a la 21 et la 55 hop la 55 et la 21 qui est ici voilà c'est parti troisième boîte qu'est ce qu'on a dans la troisième boîte à nouveau cette carte promo à mon avis vu qu'on a dix boîtes on va l'avoir plusieurs fois et c'est reparti pour les bouteurs sur le côté et là on a la 16 et oulala alors la sur brillance est différente c'est la numéro combien la 48 un numéro 48 donc déjà on va positionner la 16 ici et la 48 elle est là et alors cette carte est exceptionnelle alors c'est simple c'est très simple l'ultra rare de cette version là était côté autour de 80 euros et la prismatique rare et côté autour de 500 euros donc ici on a une carte exceptionnelle que personne très peu de monde peut dire peut avoir là on continue mais si on à la 86 et la 59 allez c'est parti on va poser 59 et 86 et on continue à à voir les boosters voilà et là on à la 11 encore une fois avec la 14 allez on continue on en est à la quatrième boîte toujours la carte promo à celle là on l'avait pas et là on a la 22 et la 16 bah la saison là j'ai eu deux fois allez la 22 on l'avait déjà eu aussi et là on a la 58 et la 96 c'est parti et 96 qui est ici pour l'instant on a positionné sur le tapis que les cartes rares ou ultra rares et là on a la 70 et la 87 donc la 70 on l'avait déjà la 87 on l'avait pas et voilà une nouvelle carte promo hop qu'on a déjà et c'est reparti alors qu'est ce qu'on a dans celui là de booster on à la 43 et là 89 et hop 43 ici 89 là voilà ici on a c'est la 3 et la 32 alors la 3 une nouvelle carte intéressante très bien côté et la 32 voilà on continue ici on a là 98 et la 15 allez hop la 15 et 98 qu'on avait déjà et qui est une carte très bien côté voilà on a ouvert la moitié de la boîte on a ouvert 5 5 petits paquets sur les 10 et on continue avec une nouvelle carte rares promo qu'on a déjà et les trois boosters c'est parti le premier voilà le premier on a la 47 et la 83 hop à 83 la 47 c'est parti et là on a 89 et la 13 13 hop 89 on avait déjà ici on a la 90 et la 16 ah bah la saison la cul la celle là on l'a quand même eu pas mal de fois et voilà on continue il nous reste ces quatre boîtes et donc il nous reste douze booster à ouvrir puisqu'il ya trois booster par boîte donc la nouvelle carte promo qu'on met de côté et on va voir les moteurs alors le premier c'est parti on a la 34 avec la 59 59 on l'avait déjà à 34 on l'avait pas et on continue et ici on a à la 89 qu'on a déjà pu cela 82 on les a toutes les deux déjà on positionne voilà ici la 82 encore une fois et la 27 la 27 c'est bien on l'avait pas à la 82 on l'avait déjà c'est la quatre mots qu'on a déjà mais là on a la 56 et la 58 alors la 56 ça tombe bien on l'avait pas bon la 58 on l'avait déjà verser hop non c'est bien la 56 voilà et on continue mais si on a la 23 et la 72 alors la 72 elle est là et la 23 elle est là on l'avait déjà voilà ici on a la 0 à la 0 ça devient intéressant c'est une carte qui est très bien côté la 55 qu'on avait déjà et la 0 on va mettre là bas une carte super intéressante et il reste maintenant plus que deux boîtes hop avec une nouvelle carte promo et c'est reparti et là on a à à une nouvelle prismatique rare a priori la 38 avec la 12 alors à 12 on l'avait pas du tout elle a 38 on l'avait pas non plus alors ça là elle est vraiment intéressante à nouveau mais à priori non c'est juste une secrète rare mais qui est très très bien côté c'est on continue et là on arrive à nouveau avec la 27 et la 8 allez hop c'est parti 8 et 27 on avait malheureusement déjà voilà et là on a 63 et la 20 24 24 on l'avait pas et la 63 on l'avait pas non plus voilà la dernière boîte et après on fera du rangement et on finalisera une fois tout rangé dans une nouvelle vidéo le compte le rendu final de cette une boxing up la nouvelle promo et les trois derniers boosters voilà c'est parti on à la 23 et la 16 alors la 16 celle là c'est notre préféré et la 23 qui est ici qu'on a déjà plusieurs fois soutenu alors hop et là c'est la 27 et la 43 alors la 43 elle est là et le dernier booster et là on a elles sont sympas ces quatre la 39 et la 55 à 55 que l'on avait déjà et la 39 qui est une carte à nouveau très bien côté et que l'on met ici voilà maintenant on va arranger tout ça et on refait une vidéo pour faire le point